salut mes foodies j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo non 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 toujours pas de recettes l'année 2021 nous réserve de nombreuses surprises et en voici encore une nouvelle regardez 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 juste ici qu'est ce que je vous présente un nouvel accessoire pour votre thermomix la casserole pour votre varoma on va passer au déballage toujours pareil l'emballage vraiment cute rien moi ça ici à c'est pour dire la vapeur ça passe au four pas au delà de 200 degrés bien sûr ou la vaisselle ça passe même au micro ondes c'est pas merveilleux ça c'est pas superbe allez on déballe ça tout de suite hop attention attention on déroule et hop et voilà et où est ce que ça se met exactement ça je vais te le montrer tout de suite hop je retire mon plateau de varoma mais qu'est ce que je viens faire regarde moi ça il se pose sur ton plateau si c'est pas merveilleux fini le film alimentaire fini le papier parchemin pourquoi parce que tu vas pouvoir utiliser ça de façon permanente à chacune de tes utilisations faut tester tout ça allez on passe à ça tout de suite pour les besoins de la science et bien évidemment pour tester j'allais pas vous laisser comme ça sans faire moi même un test on va faire une délicieuse omelette qu'on va être obligé de manger alors qu'il est 15 heures de l'après midi pourquoi pas pour pas la manger soir non plus alors hop ici j'ai fait mon omelette vraiment basique regarde moi ça hop je vais faire ce tout dedans alors dis toi que dedans j'ai mis combien d'oeufs il n'y a que 6 oeufs mais c'est à dire que tu pourrais presque bientôt doubler ta recette pour remplir parce que il n'y a pas de problème tu n'es pas à soucier que ça va tomber en dessous de ta recette est ce qui est bien regarde ici sur les côtés ta vapeur elle passe c'est ce qu'on a toujours appris et ton thermomix de laisser au moins cette partie là pour que la vapeur puisse bien faire bien passé pardon et de permettre la cuisson pour qu'elle soit homogène alors non emplait j'ai remis le couvert qu'est ce que j'ai mis dedans pour vous donner l'information il ya mes oeufs mon sel mon poivre de la pancetta du bleu et on va finir le tout à la fin de la cuisson avec un tout petit peu de parmesan alors là j'ai programmé 20 minutes fonction varoma parce qu'on a besoin d'aller chercher la vapeur le tuberie c'est rien c'est le four pourquoi parce qu'à la fin on risque de la faire gratiner vous verrez ça aussi et hop je vais aller sur la vitesse 1 donc on se revient dans 20 minutes pour voir le résultat final voilà les 20 minutes sont écoulées donc là qu'est ce que je fais je retire mon couvert alors c'est toujours à cette étape off faire un petit peu attention vous avez le choix soit vous allez faire comme ça ou soit après vous le penchez mais vous allez sur le bord comme ça l'eau elle va couler directement et pas sur votre omelette regardez moi ça si elle n'a pas gonflé ça sent bon alors moi je résiste un peu à la chaleur vous avez vos deux petites languettes ici sur le côté qui vous permet de le prendre et hop j'ai imposé sur mon plateau pourquoi comme il passe au four on va faire ça gourmand j'ai mis un peu de parmesan sur le dessus ça sent pas bon et hop je vais partir au four température maximale 200 degrés et vous pouvez mettre la fonction broil en choisissant de mettre 200 degrés ou 400 fahrenheit notre omelette est prête donc point essentiel à retenir quand on le passe au four on n'excède pas le 200 degrés celsius ou le 400 fahrenheit quand vous allez pouvoir le passer au micro-ondes ça passe au lave-vaisselle et bien évidemment à la vapeur quand on vient le mettre sur le plateau de notre varoma alors où est-ce qu'on peut trouver ce magnifique produit ben on vous allez le retrouver sur la boutique mesatelierscuisine.com et pour tous ceux qui les personnes qui se trouvent en europe vous allez pouvoir le commander via au wonder mix et bien sûr on n'oublie pas juste ici en bas avec le code mesateliers cuisine vous avez loin un rabais de 5% alors voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette et plein de bisous aussi bye bye